Vous savez que vous avez créé, vous avez créé des frieurs au Cameroun, Louis-Mars, Daniel ? Ouais, j'imagine. Et c'est du coup pour ma famille qui était tout juste à côté du riz. D'ailleurs, même quand je me réveille, la première image, à part le docteur que j'avais en face de moi, c'était celle de ma petite-sœur qui était à côté du riz et qui parlait. Et là, dès que je l'ai vu, je me suis dit que les choses se sont mal passées. Quand vous dites le temps que vous réveillez, ça veut dire quoi ? Une fois le coup qui vous a assommé, qui vous a ramené au sol ? Oui, après ça. Parce qu'au fait, je ne sais pas si c'était l'heure ou si c'était quoi, mais je voyais un peu flou ce soir. Parce que c'est pour vous rassurer que ce qu'on a rendu, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on avait en français de l'anon, déséquilibré, perdu. Oui, j'étais, on va dire perdu. Parce que je me rappelle même dans le combat, que je réagissais trop à ce mouvement. Et à mauvaise distance, je n'arrivais pas à calculer sa distance. Parce que les choses n'étaient pas assez claires et je cherchais encore et je ne calculais pas la distance. Et jusqu'à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi tu réagis à tout ? Tu vois, je sentais que ce n'était pas normal, ce n'était pas moi. Et à partir du moment où je prends le premier coup, je tombe et je me dis, mais qu'est-ce qui me fait tomber ? Généralement, même aux entraînements, je prends des coups beaucoup plus puissants, bien placés que ça et qui vont me faire mal. Je tombe d'un coup que je n'ai même pas la sensation du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un peu perdu en ce moment, je me dis, mais je me pose la question. Et après ça, dès que je me relève, on finit le round, je vais au coin et j'entends mes coachs me parler. Mais c'est tellement que pendant ce temps, je continue à sombrer. Je ne me rappelle plus du moment où je suis quitté du coin pour aller, pour engager le deuxième round. C'est assez clair ça, Francis ? Oui, c'est ça que je n'ai jamais rien compris dans ce combat. Au deuxième round, je me rappelle, j'arrive à mon coin, je suis assis et il y a même l'un de mes coachs ou les deux qui me disent, ne va plus engaucher, il t'attend engaucher. J'entends bien, mais quand est-ce que je me suis lévé de là pour aller ? Parce que généralement, ce qui se passe quand tu prends un knockdown, le knockdown c'est un coup qui t'amène au tapis, qui ne te met pas KO, mais qui t'amène, qui te déséquilibre. Tu as 10 secondes, tu as un peu du temps pour récupérer et généralement, on récupère de ça. Voilà, une fois j'ai eu les 10 secondes parce que quand je me retrouve au sol, je suis supplie du pourquoi je suis au sol, mais je vois la biche qui compte. Alors de toutes les façons, j'ai mes 10 secondes pour récupérer, pour ne pas me précipiter. Alors je reste, puisque les conseils qu'on vous donne, c'est que même si tu es conscient à deux, reste là jusqu'à peut-être 8 ou 9 pour récupérer, pour prendre ton équilibre. Voilà. Et quand je me relève après le 10, je suis debout et on bouge un peu pendant les quelques secondes restantes du premier round, je vais au coin. Et au coin, c'est une minute. Donc normalement, c'était largement au-dessus du temps pour récupérer. Mais largement, même du chaos, on va peut-être récupérer en moins de 7 ans. Pourtant, je n'étais pas chaos. Mais au lieu de récupérer, je sombre. Et pourtant, je me rends compte que je ne suis pas arrivé en fond. Je n'étais pas en fond. Ça faisait 4h et demi que j'étais dans mes petits attentes. Je crois qu'il est arrivé au moins deux heures après moi. On est là aujourd'hui pour tenter de comprendre. Nous avons tous regardé, nous avons tous suivi ce combat, comme les autres d'ailleurs. Mais il y a plein de choses que nous n'avons pas compris. Moi-même, je n'ai pas compris. Alors pourquoi je vais vous demander, est-ce qu'avant le match, vous vous sentez bien ? C'est-à-dire la veille, comme tous les autres. Non, la veille, je me sens bien. Ça, c'est un combat où je me suis préparé. Où, là, je vais maintenant vous surprendre les gens encore. Je me suis dit, ok, les gens m'ont vu après combattre Fury. C'était mon premier combat de boxe anglaise. Là, on attend de voir le Francis Garneau qui a combattu Fury. Et moi, j'avais pourtant l'intention de venir avec un autre Francis Garneau qui était beaucoup plus meilleur, qui avait déjà un peu d'expérience, qui avait déjà acquéri un peu de la mémoire musculaire en faisant la boxe anglaise. Parce qu'il faut noter qu'en combattant Tyler Fury, je venais d'une chirurgie du genou, le ligament croisé et le ligament latéral et le milisque et le cartilage. Donc, presque une reconstruction du genou. Et ça faisait presque deux ans que je n'avais pas commencé. Et vous aviez même des problèmes avec votre bicep ? J'avais des problèmes avec le bicep qui est toujours là. En fait, ça ne fait plus mal, mais ça a laissé des cicatrices. Donc, c'était la première fois et je commence, je vais faire 10 rounds et je n'ai jamais fait 10 rounds, je ne sais pas ce qui va se passer. Après avoir fait le combat, la préparation pour le combat de Tyler Fury et le combat en lui-même, j'ai déjà l'expérience du 10 rounds. Mon corps, il commence déjà à mémoriser un peu, même ma mémoire musculaire. Donc, ce qui fait que même dans la deuxième préparation, j'étais déjà beaucoup mieux que dans la préparation de Tyler Fury. Je viens ici et tant plus mieux. Les choses changent le jour du combat. Et surtout en soirée, ce soir-là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je reste au vestiaire. On arrive déjà au vestiaire à 22h. On est quitté à l'hôtel à 22h25. On nous disait qu'on devait combattre en jeu, minutes, en une heure. On arrive à 22h. On aura deux heures de temps après l'arrivée au vestiaire. Oui, ce qui est logique. Ce qui n'est même pas assez. Non, non, ce qui est logique, c'est le temps. Ce qui est au temps réglementaire. Oui, c'est à peu près le temps. C'est supportable. C'est acceptable. Deux heures au vestiaire pour le combat, c'est logique. C'est, on va dire, recommandé. D'accord. Mais on arrive à 23h moins. Et à l'arrivée, on nous fait comprendre que nous, on va combattre vers, aux environs de minutes, de 1h45. Là, il y a déjà un retard. Et on est un peu choqués. On se dit, mais pourtant, on nous a fait quitter avec deux heures, soi-disant qu'on devait combattre vers 1h. Il y a déjà un retard. Mais ce n'est pas grave. Il y a peut-être environ 1h ou 45 minutes. À 1h. Parce qu'on avait quand même des vidéos, des caméramans qui filmaient, qui étaient de mon équipe. Et c'est aux alentours de 1h30 qu'on nous annonce que je voyais entrer à l'arrivée. On dit, mais pourquoi on m'a fait venir, attends, avant. Oui, on va faire le même combat, mais pourquoi on me fait venir deux heures de temps avant lui. C'est le cas avec Tyson Fury, vous êtes arrivé au même moment. Avec Tyson Fury, il peut avoir un décalage de 10, 15 minutes. C'était 30 minutes, 20 minutes, avec Tyson. Non, là, on n'a pas calculé. Ici, la raison pour laquelle on a su que Joshua venait d'arriver, c'est parce qu'on attendait. Et on se posait des questions. On se dit, mais quoi ? Et c'est là où il y a un des producteurs de la télé qui venait régulièrement au vestiaire, qui nous dit, Joshua est en train d'arriver. Je dis, mais comment ça, Joshua est en train d'arriver ? Quand nous sommes arrivés, vous nous avez dit que le combat, il était à 1h45. Si Joshua arrive maintenant, ça, ce n'est pas pour combattre à 1h45. C'était quoi le plan ? Pourquoi nous n'avons pas dit ça au début ? Et d'ailleurs, les clients ont fait le programme que Joshua arrive plus de deux heures après moi. Et c'est là où, parce que toute la semaine, il y a eu des trucs comme ça. Et mon coach, il y a mon coach, celui qui a les locks là, Dewey, qui se plaint. Et généralement, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il a un peu haussé la voix une fois, pour dire, oui, mais c'est comme ça qu'on fait, pour fatiguer les combattants et tout ça. Pourquoi on attend, on nous fait attendre. Et c'est même moi qui lui ai calmé que non, ça va, laisse. La bourse s'en laisse la mafia. Rien ne s'est passé. On va arriver au combat et on va faire le combat. Mais on n'avait pas encore, on n'était pas encore au courant de l'ampleur de la chose. Parce que nul ne savait que le jour du combat, on devait attendre 4h30 dans les vestiaires. Ça encore, ce n'est pas grave, ça c'est un autre aspect. Mais le truc, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que je suis au vestiaire, je suis un peu fatigué. Tu sais, le jour du combat, généralement, avec l'adrénaline, le stress et tout ça, on n'est pas très dégagé. Parfois, on va peut-être se chauffer un peu le matin, faire un peu d'exercice pour réveiller un peu le corps. Ce qu'on a fait ce jour-là, et tout se passait bien. Mais tout le reste de la journée, voilà, il y a ça et tu te dis, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on arrive au vestiaire et que, bon, je suis un peu couché, un peu fatigué, un peu comme le sommeil. Mais ça encore, ce n'est pas grave. Je suis persuadé qu'une fois que je commence à m'échauffer... Vous avez déjà eu le sommeil avant un combat ? Parce que vous êtes habitué des combats. Oui, bon. Généralement, oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé quand même ? Non, ça arrive. Ça arrive. Là, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça, même en ce moment, je ne m'inquiète pas. Je commence à m'inquiéter à partir du moment où, bon, je commence les échauffements. Je transpire et je m'assois un peu. Et je sens la même fatigue et un peu le même sommeil. Et c'est là où je dis à un de mes trouches de main, ce n'est pas normal. J'ai sommeil. Autant que j'avais de la sueur sur moi. J'ai sommeil. Alors, encore, on ne sait pas. On s'apprête, on s'échauffe. On part au combat. On arrive au combat. Moi, dans ma tête, je sais que je suis bien. Je suis fatigué, OK. Mais il y a une chose qui est suive, c'est que, une fois qu'on a donné le signal pour le combat, quoi que tu ressens, le stress, tout ce que tu as, ça disparaît. Ce jour-là, ce n'est pas parti. On a dit, fight. Ça ne partait pas. Déjà, je n'arrivais pas à calculer sa distance. Je n'arrivais pas. Donc, je me suis rendu compte que, même ces petits gestes comme ça, les petits gestes à distance, j'ai réagi. Pourtant, il n'était même pas à ma portée. Il n'était pas à ma distance. Et c'est là où je me suis dit, « Ça ne se passe pas bien. » Et le premier coup, qui touche, qui frappe ma main avant même de me toucher, je me retrouve au sol et je me dis, « Mais je ne comprends pas, je suis un peu confus. » Je me dis, « Qu'est-ce qui se passe ? » Autant, je suis au sol. La mafia. Il n'y a un truc qui ne va pas. Tu es dédrogueux. C'est peut-être pas mon jour. C'était peut-être pas mon jour. Mais c'est quand même pas à jour. Le risque est d'avancer. Ça veut dire qu'on est quand même debout. On combat, on donne des cours, on encaisse. Et ça se passe bien. Mais là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, de pas catholique, comme on le dit chez nous au Cameroun ? Bon, le dilemme avec ça, c'est que il peut être que ce n'était juste pas ton jour, ce n'était pas la forme. Parfois, il y a des jours de combat où tu te réveilles et que tu es malade. Mais tu ne vas expliquer à personne. Il y a des jours qui ne sont pas ton jour. Il y a des jours où tu ne peux pas être en forme. En ce temps, il peut arriver qu'il y a des trucs qui ne sont pas catholiques, comme tu disais tantôt. Mais le dilemme avec ça, c'est que dans les deux cas, il y a un petit souci. Si ce n'était juste pas ton jour et que tu te mets dans la tête qu'il y a des trucs qui ne sont pas catholiques, du coup, ça ne te permet pas toi de te mettre en cause et de chercher à savoir ce qui n'a pas marché. On est dans un dilemme où il faut chercher le juste milieu et tu ne peux pas juste dire « Oui, il y a des choses qui ne sont pas catholiques tant que tu n'as pas des preuves. » Vous avez fait la philosophie, mais maintenant, il vous dit tout ça réunit et rassemblait à un moment donné, les Français, dans votre tête de musique, c'est la méforme, c'est la méforme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je peux spéculer, je peux imaginer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. De votre tarif, vous avez déjà vu cette méforme-là ? Non. Je n'ai jamais vu cette méforme. Je n'ai jamais été face à une telle situation. Raison pour laquelle on ne comprend pas. Le combat de Tyson Fury, j'ai pris des coups, j'ai pris des coups de coute. Tyson Fury m'a mis un coup de coute ici où j'ai eu mal pendant une semaine. Mais je n'ai pas fait bûcher. Même moi, je me pose la question. Comprenez que, même pour moi, ce fut une surprise. Que les gens supportent que Joshua gagne, logique, Joshua est dans un système. Pour moi, je ne suis pas dans un système. Un système qui profite à énormément de personnes, à une organisation. Donc, la boxe, quand même, reste une institution qui profite à certains gens. Donc, on protège ce joujou-là. Bien qu'ils ont un peu négligé, j'ai les effets du tort avec le combat de Tyson Fury. Parce qu'après le combat de Tyson Fury, la boxe a été un peu mise en cours. Peut-être que j'aurais dû penser au chemin. Peut-être pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les dieux des matières vous ont lâché ? Non, je ne pense pas qu'il y a une... Est-ce que, spirituellement, vous avez préparé ça ? Non, je ne pense pas qu'il y a... Je ne pense pas à la spiritualité. Je ne crois pas à la spiritualité. Ah bon, hein, Gano ? Je ne crois pas. Vous pensez quand même que vos ancêtres sont là ? Non, je ne pense pas. Je pense que les mots sont... Je crois que les mots sont mots. Ah bon, hein ? Et que tout dépend des vivants. Je pense que quand on s'y met au travail, quand on s'investit, on a les fruits de notre investissement. On recolte les fruits de notre investissement. Et ça peut ne pas être cette saison ni la saison prochaine, mais ça ne finit toujours pas arrivé. Je pense que tout réside dans notre effort, dans notre détermination, dans notre acharnement, envers notre objectif. Je crois que les mots sont morts. Parce que, déjà, même des lèvres vivants, s'ils avaient ce pouvoir, ils ne seront pas morts, ils seront vivants. Pourquoi ils sont morts, alors ? Parce que la mort, c'est ça, c'est naturel. Pourquoi c'est une fois morts qu'ils sont puissants alors que vivants, ils ne sont pas aussi puissants ? Donc, ça, c'est ma logique. Peut-être que j'ai tort, mais c'est ce en quoi je crois. Oui, et tous les étudiants qui se disent, je ne crois pas aux mystiques. Et ça, c'est ce que vous croyez. C'est vrai, c'est vrai. Mais certaines pensent que ça a été préparé mystiquement, d'autres se disent, peut-être qu'il a été drogué, d'autres disent, les gants, peut-être qu'il a été mystique. Je peux croire à la théorie de consommer quelque chose, peut-être, une stratégie, et je pense que c'est plus dans ce sens-là, il faut, mais si on se lance dans les histoires des mysticaments. Puisque si on se met dans les histoires des mysticaments, tant j'éteins les autres, alors, il n'y a pas de mysticaments déjà. Sauf que vous dormez, sauf que physiquement, vous ne teignez pas. Oui, mais, toi, tant que tu gagnes, tu sais comment tu te sens, tu ne sais pas comment l'ogic se sent. Mais pour vous, votre cas, c'est possible. On a bien vu que vous l'étiez pas, vous. C'est pour ça que les situations vont dans tous les sens, mais bon, j'ai fait qu'il y ait un peu de doute, mais bon, une fois de plus, je ne crois pas aux côtés mysticaments. Je pense qu'il peut y avoir, déjà, il y a eu des manœuvres de la petite stratégie, où on me faisait arriver aux endroits, peut-être, avant que lui, ça c'est évident. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je dénonce plus justement. L'autre aspect, je n'ai pas de preuves. Cependant, après Riat, je me suis arrêté à Paris pour faire des examens. On m'a juste dit qu'il se faisait tard parce que pour les examens urinaires, il fallait peut-être le faire dans les 24 heures ou 100 heures. Il fallait le faire dans les 24 heures. Cependant, il reste une option, mais qui peut se faire dans un mois. Donc j'attends, je vais explorer cette piste. Cette piste, ça ne va rien changer, mais au moins, j'aimerais vraiment savoir sur quel terrain je joue, où est-ce que je pose mes pieds, qui sont vraiment mes adhéens. Et je pense que une fois que j'aurai appris les règles, les règles du jeu, ce serait le meilleur jeu, le meilleur joueur. On les laisse pas aller. Que dites-vous donc à ceux qui pensent que c'était un match arrangé, vous êtes parti là, tout était déjà calqué dès le début et que vous savez de me rapporter beaucoup d'argent, vous êtes assez fort pour votre argent. Vous attendiez. En perdant ce match, je perds beaucoup. Je perds beaucoup. Je perds beaucoup sur mon prochain match. Si j'avais gagné ce match, j'aurais combattu le gagnant de Fury, de Tyson Fury et Alizante Yusek, qui combattaient pour la 5-1-1. Unified belt de la boxe. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu gagner en perdre à perdre le combat ? Je n'ai que perdu énormément, sans compter de ma petite fierté. Vous pensez qu'autre amour, je pense que même s'il y a eu des arrangements, je pense que connaissant mon ego, les arrangements ont été faits à mon insu. Au fond de moi, j'ai un petit sentiment comme si j'avais les mains attachées et qu'il n'y avait pas d'équilibre. Les choses n'étaient pas justes. C'est ça qui me dérange. C'est pas la différence. Moi, je savais que je pouvais perdre. Je m'avance sur un terrain hostile contre les meilleurs de leur discipline. Franchement, si j'étais plein d'une défaite, on comprend qu'on peut être arrogant, orgueilleux, mais quand même se pleindre contre une défaite. D'une défaite contre le fait à une, sur l'une, ou un, 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 c'est juste pas logique. C'est tout à ton niveau. Étant donné qu'eux-mêmes connaissent les défaites dans l'espo et dans les meilleurs, j'ai eu l'impression que, même si je n'avais pas les mains attachées, j'ai eu l'impression que mes mains étaient attachées sur mon dos et que je ne... Voilà. Les choses n'étaient pas équilibrées. C'est ça, c'est ce petit sentiment d'injustice. C'est ça qui me vient. Le diaphras, on fait. C'est pas la bifère. Imaginez, ça fait... Je suis déjà fait deux mois à Rial pour me préparer pour ce combat, uniquement. Je rêvais ce combat, je vivais ce combat, je dormais ce combat, je jouais au jour. Je faisais tout ce qu'il fallait pour ce combat. Et j'arrive le jour du combat, je ne combats pas. Imaginez la fiscation. Il y avait quand même une pensée pour les femmes. M'a tenu elle était rose. Ah, c'était ça à l'essentiel. C'est le 8 mars. Voilà les gars, c'était l'essentiel pour cette interview. Je vais vous reprendre dans une autre vidéo ou pas la vidéo qui est très longue. On se prend après pour mon point de vue. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.